bienvenue à tous les passionnés de construction et de parc d'attraction on se retrouve pour le 41e épisode de cette série sur planète coaster comme vous me l'avez conseillé dans un de vos commentaires j'ai rajouté de la végétation sur le volcan alors j'espère qu'il y en a assez ça me semble pas trop mal comme ça vu que ce volcan est inactif qu'on n'a pas fait d'effet de lave on m'a suggéré donc de mettre de la végétation voilà qui est fait dans le dernier épisode et ben on s'est occupé de diligence de tout le décor derrière et on a mis en place une bonne partie des allées de cette zone retour vers le futur en mode western est ce que je vous propose c'est de commencer cet épisode par un grand time lapse pour faire tous les détails de ces bâtiments allez c'est parti 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 des murs ou des planches le reste donc on va la mettre à cette hauteur et on va mettre des poutres ici en haut ok on va aussi en mettre un petit peu devant comme ça on verra pas l'ouverture de la porte en haut et on va faire pareil sur le côté là il va falloir venir assez en avant pour qu'on ne voie pas du tout cette porte on va la cacher avec ça comme s'il n'y avait qu'un bâton à la porte on peut descendre encore un petit peu comme ça et on va s'occuper de l'autre côté quelques petites finitions on pourrait mettre ici un pillé pour soutenir le tout et on ferme en bas on se met au niveau de la porte en bas et ici ça c'est un petit peu grand on va aussi mettre quelques planches voilà on a juste un petit peu et on va voir ce que ça donne au passage d'un wagon quand la porte s'ouvre donc j'ai mis deux déclencheurs sur le rail pour cette porte un pour ouvrir la porte et un deuxième pour la fermée pour que la porte reste ouverte juste le temps nécessaire donc là on voit que ça va pas trop mal ça mord un petit peu en haut sa traverse on va peut-être un petit peu prolonger le le haut ici c'est pas très joli on va rajouter on va ravancer un petit peu les planches comme ceci voilà c'est déjà un petit peu mieux on va rajouter un deuxième pillé et on va regarder ouais c'est pas trop mal ça va de la porte va juste traverser un petit peu sur la planche la plus basse là en au dessus des têtes de nos mannequins on va voir quand ça ferme ouais bah c'est déjà beaucoup mieux qu'avant du coup on peut dire que le problème de la porte est résolu on va peaufiner encore un petit peu les finitions ici il manque quelques planches quelques poutres même et ici en bas on pourrait en rajouter pour que ce soit plus joli voilà de l'autre côté également on va entourer ce rail au mieux bon là j'ai mis trop de planches en haut ça va pas voilà on rajuste et voilà qui est fait pour les finitions notre porte est posée on peut rajouter encore quelques petites plantes ici et on va voir ce que ça donne au passage des wagons ouais bah c'est pas trop mal comme ça on va y aller comme ça on va laisser ça tel quel la porte qui se referme elle se rouvre assez vite mais les wagons seront plus espacés on fera les réglages plus tard mais pour l'instant on va aller continuer le tracé de ce coaster et l'idée qui m'a été donnée était de faire un lounge sur la longue ligne droite qu'il ya ici entre le monorail et 88 might expérience et donc d'être catapulté jusqu'à la deuxième zone de retour vers le futur donc un lounge c'est une grosse accélération qui est faite grâce à un système d'aimants mais malheureusement cette attraction ne comporte pas cette option il n'y a que la crémaillère et là je m'arrête juste sur cette option là la zone de freinage qui permet à plusieurs trains de pouvoir rajouter des wagons en fait sur le rail grâce à ces zones qu'il n'y ait pas d'accident il ya des zones de freinage qui gère les wagons donc ça peut-être qu'il faudra en mettre par la suite pour qu'on aille assez de wagons on verra ça après donc du coup pas d'éjection avec un lounge mais on va quand même faire une montée et essayer de gagner de la vitesse sur cette partie là du coup je pense qu'on va monter un tout petit peu plus haut je pensais faire à la hauteur du monorail mais on va grimper un peu plus ça fait d'avoir plus de vitesse et on va redescendre direct comme ceci on va faire quelque chose d'assez en pente on va enlever les passerelles sur le côté depuis là et on va descendre jusqu'au niveau du sol le plus près possible on va faire une belle courbe ok c'est pas trop mal comme ça et on va remonter direct et faire un dos d'âne afin d'avoir un effet airtime qui donne qui améliore la note du costeur je crois donc ces petits moments où on est un petit peu en apesanteur et on va remonter pour être à la hauteur du sol ici et on verra par la suite comment ça va on va juste vérifier si on a assez de vitesse quand on arrive sur ce plat on va regarder ça avec un passage de wagons on va juste d'abord enlever ça et on regarde ce que ça donne avec un wagon tac 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 qu'on grimpe sur la crémaillère première petite descente ici ou airtime et on remonte là et on a assez de vitesse sur le plat on atteint pas une vitesse extraordinaire c'est vrai que ce serait été plus sympa de prendre de la vitesse à plat avec ce système d'aimant mais au moins on est déjà un petit peu plus rapide que juste avec les roues d'entraînement on repart dans un deuxième time lapse on va décorer toute cette petite partie et après on se fera un tour à l'intérieur du coaster pour voir ce que ça donne on est déjà un peu plus rapide que ça donne Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vais m'arrêter ici pour l'instant voilà je ne suis pas super super aspiré pour l'instant dans cette partie des décors il y a encore des choses à faire là en haut je pense il n'y a pas beaucoup de place pour placer des bâtiments on va voir comment je fais ça sinon ce bâtiment là il n'est pas trop mal avec le rail qui passe juste sur le toit et là j'ai mis un plancher en bois on verra ce que je fais là il y a encore de la décoration à mettre et il faudra voir comment je gère ici ce petit passage juste avant l'entrée dans le tube avec le feu qui va se déclencher sur les rails quand on passe les 88 miles à l'heure et là j'ai commencé une espèce de grange on pourrait peut-être faire un shop dedans sur le thème retour vers le futur pourquoi pas je vais voir ça je vais essayer de faire tout ça pour le prochain épisode pour l'instant on va se faire un petit tour sur ce coaster voir à quoi ça ressemble de l'intérieur ce que je propose c'est qu'on se fasse ça de nuit même si l'éclairage n'est pas terminé pas fait du tout même dans la dernière petite zone qu'on vient de faire on va partir depuis ici je vous épargne la montée donc on commence direct avec cette descente vers Jumanji donc ici rien n'a changé pour l'instant on passe dans notre volcan ici j'ai eu quelques petits problèmes je vous raconte ça tout à l'heure ce petit bout que j'aime bien les flammes petit coup de frein et deuxième descente vers le quartier retour vers le futur on va voir ce que ça donne tous ces décors qu'on a fait depuis l'intérieur du coaster là ça manque de lumière sur la droite et on arrive dans cette zone de décor là c'est pas mal notre fameuse porte et hop on découvre la locomotive voilà on est dans ce fameux bout qui va lentement petite vue sur la file d'attente de diligence les trois affiches du film là on verra si je remets le panneau retour vers le futur ou si je garde celui-ci je ne sais pas encore là ça manque évidemment de lumière et cette montée qui est sympa car regardez la vue qu'on a on voit parfaitement la grande montée de 88 miles experience je trouve plutôt sympa là et là le petit bout où on va reprendre un peu de vitesse alors c'est un peu sombre le petit air time et on arrive dans la prochaine zone j'ai perdu pas mal de temps dans la zone Jumanji où il y a l'arbre avec la baie quand on a construit la porte j'ai un petit peu modifié le terrain et ça enlevé l'eau dans ce bassin où il y a l'arbre j'ai vraiment galéré pour la remettre trouver pourquoi j'arriverai peu à la remettre et là elle est un petit peu plus basse qu'avant c'est un petit peu moins jolie j'arrive plus à la remettre comme avant si j'avais su que cette eau me poserait autant de problèmes j'aurais peut-être fait autre chose j'y reviendrai je vais essayer de corriger ça aussi hors épisode et pour l'épisode 42 je vais donc terminer toute cette partie je vais aussi travailler sur notre attraction dans la grange pour laquelle j'ai trouvé un nom je vous en parle prochain épisode et je vais donc terminer le salon et l'intérieur de cette grange comme ça il nous restera plus que cette petite partie à faire avec comme objectif de terminer ce quartier retour vers le futur à l'épisode 42 au niveau de la grange j'ai déjà pensé à quelque chose on va enlever cette porte je pense que ça va être mieux comme ça on aura une vue sur l'attraction quand on passe par ici on va voir ce que ça donne voilà c'est plutôt sympa et donc normalement vous aurez pas mal de nouveaux décors à découvrir au début du prochain épisode on s'arrête ici pour l'instant encore une fois merci pour vos retours qui me motivent vraiment bien à construire moi je vous dis à dans quelques jours à bientôt ciao ciao